Musique En raison de l'importante communauté arménienne présente à ici, du jumelage qui unit notre ville à Etchmiadzin depuis 1989 et pour célébrer l'année de l'Arménie en France, la ville propose jusqu'au 31 mars une riche programmation culturelle et artistique bénéficiant du label officiel Arménie, mon ami. Dans les années 20, la communauté arménienne fuyant le génocide investit l'île Saint-Germain puis les Odissies, la rue de la Défense, le boulevard Odin et l'avenue Bourguin autour de laquelle cohabitent les deux édifices religieux de la communauté arménienne icéenne, le temple de l'église évangélique arménienne qui représente le groupe confessionnel de protestants à Issy-les-Moulineaux et l'église apostolique qui officialisera en 1975 la présence arménienne sur la ville. Depuis, en hommage à cette communauté arménienne, la rue du Plateau est devenue la rue d'Yerevan en 1975. En bas de la rue de la Défense, le monument aux morts inauguré en 1982 rend hommage aux victimes du génocide de 1915. Il existe aussi une sculpture moins connue des Issyens appelée « Les oiseaux ». Elle est un témoignage de la reconnaissance du peuple arménien à la ville d'ici pour son aide humanitaire à la suite du tremblement de terre du 7 décembre 1988. La culture arménienne de la ville a mis à l'honneur avec l'école icéenne de danse arménienne Navasart qui sera en représentation les 3 et 4 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. Cette école de danse regroupe 55 élèves de 6 à 17 ans et a pour but de les former pour qu'ils intègrent la célèbre troupe Navasart. Dans cette école, nous avons à peu près un pourcentage assez élevé d'enfants d'origine arménienne nés en France ou bien en Arménie ou bien en Turquie qui est à peu près de l'ordre de 98%. Ici, nous avons une communauté très importante et très active et nous avons aussi l'appui de M. Santini qui connaissait déjà la troupe adulte et qui voulait également qu'il y ait une troupe d'enfants suite à la demande de ses électeurs. Avec le soutien de la Ville et de l'Office municipal des sports, l'Avia Club de boxe organise une grande rencontre sportive de boxe amateur olympique entre l'équipe de France et celle d'Arménie, vendredi 23 mars au Palais des Sports Robert Charpentier. A cette occasion, nous avons rencontré Jacques Erabédian, champion d'Europe et champion de France de boxe dans les années 1950. Il fut président de la Fédération française de boxe pendant 25 ans avant de finir sa carrière à la direction du club d'ici. Il est aussi l'auteur des fameux panneaux qui décoraient l'ancienne salle de boxe du lycée Victor Hugo. Je dessinais beaucoup, moi, des dessins de boxeur. Et puis, je me suis dit, tiens, il me disait, t'es costaud, pourquoi pas faire de la boxe ? Puis je me suis inscrit à l'Avia Club d'ici et le Moïno. Alors, c'était dans les années 1943. Je me suis trouvé dans des pays, dont l'Arménie d'ailleurs. Je me sens moins chez moi là-bas qu'ici en France parce que je suis né là. Pour moi, c'est 100% français, 100% arménien aussi. C'est exactement la formule utilisée par Azinabour. Les nombreuses structures de la ville et les associations arméniennes sont mobilisées pour offrir au public un large panorama des multiples facettes de l'Arménie d'hier et d'aujourd'hui à travers près de 50 manifestations. Arménie, mon ami, c'est une invitation qui est faite à la France de découvrir la richesse de la culture arménienne. Arménie, mon ami, c'est à ce jour 600 manifestations à travers la France du 21 septembre au 14 juillet. A l'intérieur de cette magnifique programmation, je crois qu'on peut souligner la programmation propre à ici les Moïno, qui est une programmation magnifique avec notamment deux grandes manifestations de portée nationale, une exposition Saryan, qui est l'un des plus grands peintres arméniens du 20e siècle, celui qui a dominé tout ce 20e siècle en Arménie. Et là, nous allons avoir, pendant le temps de cette exposition à ici les Moïno, des chefs-d'oeuvre de Martyros Saryan qui seront donc proposés au public. Et c'était absolument indispensable qu'il y ait cette manifestation. Autre temps très fort de la programmation à ici les Moïno, c'est la venue de l'orchestre philharmonique de Yerevan, qui est une magnifique formation symphonique et qui va se produire le 14 février prochain avec l'un des plus grands, ce liste de niveau international, maintenant Sergé Katchatryan. Mais Sergé Katchatryan est un Arménien qui a commencé le violon à Yerevan. Et ça, ce sont les deux temps très forts de la programmation d'ici les Moïno qui s'inscrivent dans cette programmation d'Arménie Mon Amie. Retrouvez dès mercredi prochain une émission entièrement consacrée à cette exposition. Côté musique, la 7e édition du festival Jazz at Ici mêle Arménie à l'honneur avec la venue de Datevik Ovanessian, grande voix du jazz aux racines arméniennes. Accompagnée sur scène par un trio de musiciens, Datevik Ovanessian donne aux chansons populaires arméniennes l'esprit des grands lyriques américains. Je pense que c'est un événement merveilleux et pas seulement pour l'Arménie. Je me rends compte du nombre d'Arméniens qui vivent en France et à Paris. Je suppose que pour eux, il s'agit d'une célébration importante. Et je veux dire aussi que non seulement pour les Arméniens, mais aussi pour les autres, ce sera l'occasion de découvrir notre culture et notre histoire. Arménie, mon ami, sait aussi du rire avec le One Man Show de Narek Dourian le jeudi 8 février à l'auditorium. Vous, vous faites Paris-Marseille en TGV ? Nous, on faisait Moscou-Sibirien en KGB. Son spectacle, Dieu merci, met en scène un immigré soviétique originaire d'Arménie reconverti en pianiste russe afin de mieux goûter aux avantages de la démocratie à l'occidentale. L'opération Arménie, mon ami, se poursuit jusqu'au 14 juillet dans toute la France. A ici, ces célébrations permettront de mettre à l'honneur le jumelage entre notre ville et Etchmiadzin, berceau de la chrétienté depuis l'an 301, et qui abrite de nombreux vestiges et monuments prestigieux. Les relations entre les peuples arméniens et français ont traversé des siècles. Ces liens, qui tissaient à travers le temps, confirmés par les épreuves, sont aujourd'hui résolument tournés vers l'avenir, et l'année de l'Arménie en France en est la parfaite illustration.